Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vous montre comment fabriquer une sucette ou tétine pour bébé Playmobil. Vous aurez donc besoin d'un rouleau double face comme celui-ci, il est un peu plus épais avec une petite mousse que j'ai trouvé au magasin Action, du fil de fer bien souple pour pouvoir tordre comme on veut, des feutres indélébiles, une pince et des petits ciseaux. On va donc prendre le rouleau de la petite mousse double face, on va couper un carré et après c'est là que c'est un petit peu difficile parce qu'il va falloir couper en tout petit puisque les bébés Playmobil ont déjà des toutes petites têtes et en plus pour que ça ne couvre vraiment que la bouche, il va falloir couper assez petit. Donc ce n'est pas super facile à faire, en plus il y a le côté qui colle donc ça s'accroche bien au doigt, d'un côté c'est pas plus mal aussi parce que ça tient mieux, c'est plus pratique. Donc une fois que vous avez trouvé la taille qu'il faut, donc là j'ai fait une forme rectangulaire, après on pourra faire différentes formes à vous de faire la forme que vous voulez si vous avez un peu d'imagination. Donc une fois qu'on a trouvé la bonne taille, qu'on l'a collée sur le bébé, on va prendre le fil de fer et on va lui faire une boucle, une boucle pour faire l'accroche de la tétine. Donc à vous de regarder la taille aussi de cette boucle là, qu'elle ne soit pas trop grosse non plus. Une fois qu'on a trouvé la bonne taille pour la petite boucle, pour l'accroche de la sucette, on va donc couper les petits bouts qui dépassent. Ensuite on va enlever la protection du double face de l'autre côté qu'on n'avait pas enlevée et on va venir coller la boucle. Ensuite on va venir découper un tout petit bout, vraiment un mini carré, alors après vous pouvez faire une forme ronde, la forme que vous voulez en fait. Là j'ai fait une petite forme carrée, ça va être pour recouvrir la boucle là où elle est collée sur la sucette pour ne pas qu'on voit cette boucle là. En fait vous allez voir, ça va finir la sucette comme si c'était accroché dedans. Ensuite on va venir coller ce petit bout sur la sucette, là où il y a la boucle aussi qui est collée. Alors c'est pas super facile à faire, il faut vraiment avoir des tout petits doigts ou si vous avez une petite pince ou quelque chose, bon là j'ai pris les bouts des ciseaux, c'est un petit peu plus facile. Voilà, une fois que ça s'est collé, il ne vous reste plus qu'à mettre bien en place la boucle à colorier la sucette dans les couleurs que vous voulez. Donc là j'ai pris les feutres indélébiles et j'ai fait une couleur rose ou verte. Après donc j'ai fait celle-ci tétine qui est donc dans une forme un petit peu plus ronde, elle est même un peu plus grosse. Et là j'ai essayé de faire une forme différente, alors un peu style moustache. Donc celle-ci du coup je l'ai coloriée tout en noir, pour vraiment que ça ressorte. Je ne sais pas si c'est bien réussi, mais en tout cas j'ai essayé de faire une tétine forme un peu moustache. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez aussi l'enlever la tétine pour pouvoir la colorier. Après c'est comme vous voulez, ce qui est le plus pratique pour vous. Moi je trouve que c'est plus facile quand elle est collée directement sur le bébé, par contre après le risque c'est qu'on peut dépasser. Il n'y a pas de souci, même si c'est des feutres indélébiles, il suffit donc de mettre sur un coton de tige du dissolvant et vous allez voir, on frotte le visage et ça part directement. Donc pas de souci, c'est facile à enlever. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501